et salut les amis on se retrouve sur no man's sky pour une petite vidéo pour mon avis tout simplement mon avis sur cette mise à jour haute l'aise mais en tout cas mon petit avis sur cette mise à jour n'hésitez pas à vous donner votre avis dans l'espace des commentaires parce que et bien voilà ça se fait très rapidement une fois que vous avez trouvé le vaisseau que vous cherchez voilà ça va très très rapide et après vous avez vite terminé tout ça bon moi j'ai trouvé mon vaisseau donc vous voyez c'est ça c'est mon petit mon petit vaisseau bon j'ai réussi à en trouver deux vous voyez je vais utiliser que celui là parce que celui là je vais vous montrer j'en cherchais un avec les pales solaires rondes parce que les autres j'aime pas trop j'aime pas du tout le style après chacun son son truc mais moi vous voyez je préfère le truc solaire rond tout rond je trouve que c'est juste magnifique donc du coup voilà voilà pourquoi j'ai pris j'ai bon ça mais ça a mis du temps ça a mis du temps je vais pas vous cacher ça a mis du temps parce que j'ai fait beaucoup de secteurs et en même temps les vidéos en même temps tout ça donc ça a mis pas mal de temps mais quand on va par là au fond de la mise à jour vraiment au fond de la mise à jour ils ont tu vois qu'il y a pas mal de choses oui il y a pas mal de choses dans le pack dans le patch note mais il y a pas mal de choses mais oui mais c'est graphique encore une encore encore ils ont amélioré graphiquement ils ont fait des ajustements de stabilité du jeu ils ont fait vraiment pas mal de choses mais toutes ces choses là c'est bien je dis pas le contraire mais ce n'est pas de contenu le contenu c'est quoi c'est tout simplement les vaisseaux qu'ils ont rajouté le nouveau vaisseau le nouveau vaisseau solaire et bien évidemment la cape du personnage que la cape tu peux la voir bien sûr à l'expédition 6 et j'ai vu pas mal de personnes me dire comment on fait pour avoir la cape spéciale à la il y en a une qui est bloquée mais moi personnellement j'ai pas réussi à débloquer je suis en train de regarder comment pouvoir la débloquer vous inquiétez pas n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas à lire dans l'exposé des commentaires et merci au nouveau joueur aussi qui arrive sur la chaîne qui s'abonne à la chaîne et du coup voilà mon avis sur cette mise à jour là mon avis c'est que si je dois donner une note admettons si je dois donner une note sur cette mise à jour je lui note je lui mets un 9 sur 10 parce qu'elle n'est pas elle n'est pas parfaite mais elle est géniale pourquoi pas tout simplement les vaisseaux que vous avez là que je vous ai montré le vaisseau est juste génial vraiment la réalisation est super bien fait on a un super beau vaisseau non on a un vaisseau magnifique ultra ultra magnifique vous voyez j'ai mis pas mal d'améliorations j'ai commencé à mettre les améliorations en s pour avoir un bon petit vaisseau après pour faire pas mal de dégâts il me reste quelque chose deux trois petites choses à faire mais voilà dans l'ensemble la mise à jour est bonne comme je veux dire 9 sur 10 si je devrais y en a une note à la mise à jour je mettrais 9 sur 10 mais voilà en termes de contenu c'est pas oufissime quoi je veux dire tu fais très vite le tour et et bien au final tu t'arrêtes très vite alors l'expédition qu'ils ont mis j'ai trouvé complètement totalement nul après c'est que mon avis personnel j'avais déjà fait une vidéo j'ai fait que la première phase et le reste je ne l'ai pas fait tout simplement ça ne vaut strictement pas le coup de le faire voilà on va aller si vous voulez on va aller ensemble pourquoi pas on va aller ensemble au nexus mais je vous dis clairement l'expédition 6 pour moi a été mais juste nul vraiment ça fait un bon moment que les expéditions je ne les fais plus parce que bien y'a rien de bien mais de génial à faire de la voir je trouve qu'il y a des choses qui sont totalement voilà décoration des trucs comme ça sorte de badge et tout pour moi c'est des choses qui m'intéresse pas et pour moi ce n'est pas du contenu c'est juste des trucs décoratifs tu vois là quand tu as comme ça un vaisseau comme ça vraiment tout à fait nouveau vraiment c'est nouveau nouveau là pour moi ça c'est du contenu mais le reste de l'expédition 6 là par contre franchement je suis pas tout d'accord par rapport à l'expédition 6 je l'ai trouvé totalement mais nul à chier vraiment je ne vais pas vous cacher je vous dis clairement la vérité pour moi après c'est que mon avis personnel attention vous pour la trouvez génial mais moi je l'ai trouvé juste nul à chier vraiment nul nul totalement donc voilà récompense de l'expédition vous voyez voilà c'est des choses qui sert totalement rien donc là vous devez finir l'expédition pour avoir la cape hors la loi et vous avez bien sûr des trucs donc là vous voyez l'expédition 6 voilà ça mais qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on s'en fout d'avoir un drapeau clairement je n'ai rien à battre d'avoir un drapeau je veux dire totalement quoi dire même même ça qui 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 adore avoir des juste des trucs comme ça dans le jeu après voilà c'est ça ça mène rien dans le jeu rien rien ça ça mène rien du tout je veux dire ça mène rien de tout à part des décorations d'arbre que tu peux mettre sur ta base parce que c'est visible mais dans l'ensemble c'est pas ouf ouf et il ya même temps je vais vous montrer dans cette vidéo là parce que comme ça ça sera fait j'y pense tant que j'y pense comme vous pouvez voir ici vous avez la cape vous avez une cape hors la loi et vous avez bien sûr comme vous pouvez voir moi sur mon perso j'ai une petite j'ai une petite cape en haut que vous voyez donc voyez moi j'ai mis le jetpack le donc le 3 j'ai mis le 1 et là ici vous avez unité de jetpack donc vous voyez le jetpack ici donc ça il faut pas le mettre ça il faut pas le faut pas le il faut pas le mettre ici il faut rien mettre ici je n'ai rien mis donc là vous voyez ça enlevé mais on va on va le remettre on va remettre on va remettre on va remettre la cape et du coup alors je vais vous montrer carrément ce que j'ai mis moi comme ça vous vous allez pouvoir copier tout ce que j'ai mis vous voyez là j'ai mis le 1 le 3 j'ai mis les gammes j'ai mis le 0 là j'ai pas j'ai rien mis et là j'ai mis le 3 armure j'ai mis le 3 et après 0 le torse j'ai mis le 4 et le 5 la tête j'ai mis le 19 et j'ai mis le 0 donc là vous voyez 19 cap hors la loi donc là vous avez normal et hors la loi voilà donc tout simplement comment voir cette cape c'est tout simplement c'est le 19 donc après forme donc ça la forme c'est que vous choisissez voilà vous avez vu tout mon personnage je vous ai montré c'était pas prévu mais bon je vous ai quand même montré mon personnage en même temps comme ça je vous donne mon avis sur la mise à jour mais voilà en tout cas voilà mon avis sur cette mise à jour là c'est qu'elle est très bonne comme je vous ai dit 9 sur 10 mais dans l'ensemble la mise à jour elle n'est pas oufissime mais voilà tout simplement comme je vais vous dire et si vous êtes nouveau sur la chaîne vous avez à avoir l'habitude et bien voilà plus dire les vidéos ne s'arrête pas mais il y aura moins de vidéos fréquemment parce que tout simplement mais il n'y a plus de contenu sur le jeu donc je peux plus proposer des trucs à faire sur le jeu parce que voilà en tout cas et si vous cherchez des trucs sur la faire sur le jeu n'hésitez pas il y a plein de vidéos dans les playlists de la chaîne il vous en remercie bientôt 800 abonnés voilà donc c'est tout ce que j'avais à dire cette mise à jour mise à jour génial mais tu vas par là ça se va être très vite très peu de contenu on va très vite franchement on va très vite donc voilà tchao 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 n'hésitez pas commentez le like et tous à vous abonner et à partir de la chaîne tchao 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 bye bye bisous